... Bonsoir. Coucou. Alors, c'était cadeau pour vous. Vous savez, j'écoute l'émission avec attention et je suis juste là, en bas des marches, et je regarde les pompiers et les techniciens et quand ils sont au bord des larmes, quand ils ont les larmes aux yeux, je me dis, tiens, Philippe, le train du rire n'est pas vraiment lancé ce soir. Vous êtes un peu mon Sud-Ride, ma CGT. Vous laissez mon putain de train du rire en quai, mais c'est indispensable. Bravo pour le témoignage. C'est la France-Étienne. Alors, nous, Philippe, cette semaine... Cela dit, j'ai regardé l'émission, elle est très bien. Pourquoi elle est très bien ? La première partie était mieux. Est-ce que c'est dû à ma présence ? Peut-être, en partie, mais je trouve qu'elle a démarré de façon plus fluide. Sinon, pourquoi c'est bien ? Parce qu'il y a les meilleurs dans chaque discipline. C'est assez fou. Il y a encore des autres personnes qui vont nous rejoindre. Il y a du César, du Molière, Isabelle. Il y a l'Ours d'Or. Il y a un Renaudot. C'est fou, quoi, le nombre de récompenses qu'il y a sur ce plateau. Alors que la semaine dernière... Je ne sais pas si vous avez vu l'émission la semaine dernière. Vous avez vu l'émission la semaine dernière ? Écoutez, je déteste dire du mal, mais bon, au niveau palmarès, on était... Il y avait une première étoile, je crois. Une ceinture jaune de judo. Si ! Il y a Arnaud Ducrec qui a le permis bateau. Écoutez, ils étaient charmants, mais ce n'est pas le même niveau. Voilà, ce n'est pas dénigré de dire que ce n'est pas le même niveau. Cela dit, voilà, l'émission cartonne. Et le journal Le Parisien a même titré Les bonnes recettes de Léa Salamé. On devient donc un programme culinaire. J'espère pas pour vous, hein, parce que... Vous allez voir. Vous voyez ? Vous voyez, Léa ? Et là, Léa, on voit que 3 kilos, 3 petits kilos en plus, ça vous change. Ça... C'est rien. 2 kilos en plus. 2 kilos. Vous êtes plus... Ça vous adoucit un peu le visage et tout. Oh la vache. Et c'est moderne d'avoir Maïté. Alors, les recettes ! Une émission réussie, c'est quoi ? C'est deux grands chefs au fourneau, hein ? Et puis deux têtes de cons en accompagnement. Regardez les têtes de cons. Voilà les deux têtes de cons. Bon, vous voulez revenir, évidemment, sur l'actualité de la semaine. On commence avec la visite d'État d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, mardi et mercredi. Ambiance. On n'en a pas mille, des chanteurs hollandais. Donc, c'est vrai que dit comme ça, Macron à Amsterdam, ça fait plus enterrement de vie de garçon avec des potes que visite d'État, ça fait pas sérieux. Alors, c'est amusant parce qu'on parlait de la Hollande avec Paul de Saint-Cernin. Il avait des démos très jolis sur la Hollande. Il me dit, pour moi, c'est... Oh, arrête, t'es-toi. C'est le pays des tulipes, c'est le pays du goudin, mais c'est aussi le pays du shit et des putes. Et il me dit, moi, je suis pas très fleur et je suis allergique au lactose, mais j'y passe quand même de très bons week-ends. Mais on ne le juge pas ? C'est chacun sa vie. On ne le juge pas. En tout cas, lors de ce déplacement, Emmanuel Macron a été chahuté à plusieurs reprises par des manifestants. Alors, vous avez vu, il se fait insulter en France, il se fait insulter around the world. Alors, l'avantage, comme il y a un gros avantage de se faire insulter en néerlandais, c'est que tu ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a des mecs qui sont arrivés vers lui qu'ils ont dit « Rête, frête, redevrez le cul de ta mère ! » « Ah tiens, j'ai le cul de ta mère à la fin, mais je n'ai pas le début, tu vois ? » Donc, il dit « Oui, en vous remerciant, un bisou à votre dame ! » Et il s'en sort comme ça, tu vois. Alors, tiens, on va faire un peu de culture générale. Comment s'appelle le roi des Pays-Bas qu'on voit ici, ce président ? Je sens que ça vous passionne, cette question. Comment il s'appelle ? Willem. Willem. Willem Alexander, qui est au pouvoir depuis 2013. Alors, ça, c'est une question pour tous les jeunes qui sont là ou qui nous regardent. Comment devient-on roi ? C'est intéressant pour les jeunes qui disent « Tiens, moi, roi, c'est un job qui me plaît, tu vois, j'aime bien, je ferais bien roi. » Alors, roi, c'est un travail acharné, c'est beaucoup d'intelligence, c'est de la compétence, puis c'est le diplôme de roi où tu deviens roi après. Non, bah évidemment, non. Alors, roi, c'est comme trisomique, en fait. Tu deviens souvent roi parce que souvent, deux de tes cousins ont fait du zizi ensemble avant et tu accèdes à la royauté ou à la trisomie, parfois. Voilà, c'est un des deux. On embrasse le café joyeux. On embrasse Wilhelm Alexander, on revient en France. Jeudi a eu lieu la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, douze, ça passe trop vite. On se rappelle, bien sûr, on se rappelle de toutes les manifs. Moi, c'est vrai que ma préférée, c'était la quatre, mais c'est vrai que la sept était bien. Et j'en parlais avec Alain Duhamel, il me dit, moi, la neuf, j'ai adoré la neuf. On a eu beau temps. Et alors, jeudi, les syndicalistes, les gilets jaunes, vous avez vu, ils ont envahi LVMH. Et en voyant ça, on a tous eu la même réaction. On s'est dit, c'est une bonne idée qu'ils fassent un peu de shopping pour être un peu sapés à la treizième manif. Tu vois, ils vont arriver un peu élégants, un peu fashion. Alors, pas du tout, en fait. Ils sont ressortis, ils n'ont rien acheté. Ça, je ne trouve pas ça très correct. Mais bon, tu vois, ça coûtait quoi d'acheter un petit sac Vuitton, une petite bagagerie à 3 000 ? Ça ne coûte rien, ça fait plaisir à Bernard Arnault parce que Bernard, comment il s'en sort, c'est fin de mois, si tout le monde vient dans la boutique et dit, je regarde juste. Non, moi, je dis, les syndicatistes, arrêtez de faire vos crevards. Voilà, c'est tout, c'est dit. Alors, les syndicatistes, alors moi, je trouve ça formidablement optimiste de la part des syndicats de continuer à organiser des manifestations parce que, tu vois, ils y croient. Il y en a eu 11 de manifs et Macron, il a dit non 11 fois. Quand tu prends 11 râteaux, tu vois, pour revenir une deuxième fois, il faut la grinta, il faut la nièvre. Et là, eux, ils y croyaient. Ils se sont dit là. Là, la douzième, c'est la bonne. Là, on va la voir à l'émotion. Il va craquer. Macron, il va être chez lui. Il va dire, oh, Brigitte, regarde. Oh, mais regarde, il y a Jean-Claude et Monique à la manif. Regarde Jean-Claude avec son nez rouge. Oh, qu'il est mignon. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la pancarte ? Tu lèches le cul des Chinois. Oh, ils sont trop choux. Écoute, 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 je retire la réforme de retraite. Je craque, je craque. Ils m'ont mis les poils, regarde. Ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, on termine avec l'actualité brûlante. C'est l'actualité brûlante, oui. C'est là. Le Conseil constitutionnel a donc validé le report de l'âge à 64 ans. Dis donc, quelle surprise. On ne s'y attendait pas. Mais il a retoqué l'index senior. Tout à fait. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est un EHPAD 5 étoiles de la République. Voilà, c'est ça. Il a validé la réforme. Il a retoqué un petit truc l'index senior pour faire croire qu'ils avaient lu. Donc, ça passe mieux. Alors, attention. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas une photo, c'est une vidéo. Si on attend 20 minutes, il y en a un qui va bouger. Je ne sais pas si vous avez vu les surnationales géographiques qui passent les singes paresseux, des fois. Eh bien, il faut attendre le moment où... Alain Juppé, je crois... Non ? Ah, non. La régie, si jamais il y en a un qui bouge, surtout, vous nous appelez. On ne passe pas à côté. Alors, on ne va pas jouer l'étonnement. On s'attendait à la décision. Bon, la moyenne d'âge quand même des membres du Conseil, c'est 71 ans. On n'est pas sur un gros niveau de rébellion. On n'est pas sur un groupe de punk à chien devant la Gare du Nord, tu vois. Voilà, et c'est pour ça que le punk, il prend sa retraite vers 30 ans, 3-4 ans avant le fonctionnaire, parce que sinon, tu as l'air d'un con. Ça ne marche plus, ce look. Alors, vous avez vu que Macron, il propose quand même de recevoir les syndicats mardi, alors que la réforme est actée. Donc, c'est peut-être un peu tard pour les négo. quand le truc est plié, validé, peut-être, ils vont se dire qu'ils se foutent de ma gueule quand même, tu vois. Alors, c'est vraiment un prof de salsa cubain qui met ta femme enceinte et qui dit tu viens au baptême et me dit pas si quand même. Tu vas venir au baptême et me dit pas si, nignot. Je dis, écoute, tu viens de niquer ma femme, si je viens au baptême, je vais quand même te mettre les dragées dans le cul. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501